... Yannick Olivaud, infirmière hygiéniste sur le réseau départemental Sartois. Françoise Raymond, quête de santé au CIPIAF. Nous avons en fait participé à un groupe à l'époque de l'Arlin sur la mise en forme de procédures par rapport au DASRI. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, tout producteur doit répondre à une triple réglementation, aussi bien au niveau national qu'européen. Et donc, on a travaillé aussi dans ce sens-là. Pourquoi cette démarche ? Une aide à la mise en oeuvre de procédures, on l'a vu, pour protéger les professionnels et l'environnement. Et surtout, une forte demande au niveau des pays de la Loire pour les établissements sanitaires et aussi médico-sociaux sur la mise en forme de protocoles, de procédures, de tri. Et donc, l'objectif au démarrage, c'était de fournir une liste type de DASRI aux établissements pour qu'ils puissent s'appuyer pour mettre en forme leur protocole. En fait, on est parti d'une enquête sur les pays de la Loire. On a demandé à chaque participant de nous fournir leur fiche de tri. À partir de là, on a essayé de les classer à la fois dans les DAOM ou dans les DASRI, de façon à voir ce qui faisait consensus dans les deux filières. Très vite, on s'est aperçu qu'il y avait un troisième secteur qui apparaissait. C'est qu'on avait tout un tas de déchets qui ne faisaient pas l'unanimité, qui étaient souillés d'eux, souillés de quoi, en quelle quantité, etc. Et donc, on s'est très vite aperçu que ce n'était pas si facile de les classer dans une filière ou dans l'autre. Donc, on a, comme l'a présenté Gabriel, on a fait une recherche sur les textes réglementaires. C'est quoi exactement les DASRI ? Quel est le risque ? Et on a fait aussi une recherche par rapport à tous les acteurs qui prennent aussi en charge les DAOM, puisqu'en fait, on voit très bien que le tri ne peut pas se travailler uniquement dans le cadre des DASRI, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait par rapport aux DAOM. Et il est vrai que depuis les années 90, où les premiers textes de tri sont apparus, il y a eu de grands changements dans la prise en charge aussi des DADM et de la façon de trier et de travailler autour du déchet. Donc, comme l'a dit Gabriel aussi, le risque majeur qui ressort de tout ça, c'est l'accident d'exposition au sang et aux liquides biologiques. Donc, on s'aperçoit qu'il est présent à toutes les étapes du processus, aussi bien au niveau du tri que jusqu'à l'élimination, et que la prise en charge des DASRI doit bénéficier d'une analyse de risque a priori, afin de pouvoir s'organiser au mieux. Donc, la conclusion de notre travail, ça a été que tous les déchets d'activité de soins ne sont pas à risque infectieux, dès lors que la maîtrise du risque infectieux existe sur l'ensemble de la filière, de la production jusqu'à son élimination, puisque, en effet, dans la présentation, on a bien mis en évidence qu'on ne tenait pas compte du risque psycho-émotionnel. On a voulu se baser vraiment sur ce qui est la réglementation et la législation. Donc, du coup, on est arrivé à la construction de plusieurs outils, une grille d'évaluation de type AMDEC qui permettait l'identification des modes de défaillance et des causes possibles à chaque étape du processus, puisqu'on a pu déterminer qu'à chaque étape, en effet, il y avait un risque. On a travaillé sur des checklists qui permettent de faire un état des lieux des mesures barrières qui existent ou qui manquent au niveau de l'établissement de façon à pouvoir travailler dans ce sens-là au niveau de chaque établissement. Elles sont regroupées par types d'actions comme formation, les matériels, la politique d'achat, les locaux, puisqu'en fait, on s'aperçoit aussi qu'on n'est pas tous égaux devant tous ces items. On a créé un quiz sur la gestion des déchets, un questionnaire de connaissances pour aider les établissements à avancer dans leur état des lieux. Et enfin, une grille d'audit sur la gestion des déchets dans un service qui permet une observation en direct. Quand on a eu bien avancé dans ce travail, on a souhaité la tester dans un établissement du réseau qui était volontaire de façon à voir si l'outil qu'on avait imaginé fonctionnait dans la réalité. Je vous ai fait un petit diapo de présentation. Dans cet établissement, en juin 2015, on a fait une analyse de l'existant avec un remplissage de grilles sur tous les services de l'établissement. Et il en a été en conclusion. Il y avait une hétérogénéité du lieu d'élimination. On a testé la grille Amdeck proposée par le groupe de travail. Et on a fait un état des lieux du tri, de l'organisation des locaux des dasseries avec le responsable technique et son adjoint. On a fait une analyse du cahier de relevé des dysfonctionnements d'élimination. Et on a pu rencontrer un des cadres qui travaillait à l'Arlin pour peaufiner un petit peu tout ce travail. Et donc, ça a abouti au 4e trimestre 2015 par la mise en place d'un nouveau tri d'une nouvelle fiche avec la validation du clin de l'établissement, une communication auprès de tous les professionnels et correspondants en hygiène et une programmation d'audit avec un retour immédiat aux équipes et aux cadres. Et donc, sur l'année 2016, notre collègue hygiéniste a pu noter, enfin, démontrer que le fait d'avoir réfléchi sur toute cette organisation avait permis de faire baisser la quantité de dasseries. Et en parallèle, pour avoir discuté avec elle, cela s'est fait sans augmentation de leur tonnage de DADM. Parce que ça leur a aussi permis de réfléchir sur des filières de tri, de recyclage, qui ont permis d'équilibrer, de garder stable la quantité de DADM. Donc, en février et avril 2016, puis en avril 2017, grille de relevés par service, les dasseries et les déchets ménagers, donc, résultats satisfaisants dès le premier audit. Quelques réajustements au début, par rapport à certaines pratiques. Et aujourd'hui, pratiquement plus de non-conformités et intrigues de dasseries qui continuent à baisser. Je vais passer la parole à Françoise pour qu'elle rentre en détail dans les outils qualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que beaucoup d'entre vous ont déjà assisté aux présentations que nous avons faites dans les deux et demi-régions. Donc, c'est simplement... Je vais juste balayer un petit peu quand même cet outil qui va vous paraître peut-être un peu complet, mais il faut le remettre dans le contexte. Il faisait l'objet... C'était le travail d'un DU en gestion des risques qui était fait par ma collègue Valérie de Salins qui coordonnait ce groupe de travail. Donc, avant de mettre, bien sûr, tout cela en place, il y a quand même des prérequis. On ne va pas se lancer comme ça à utiliser des grilles. Il faut quand même avoir accès à certaines informations, notamment avoir accès au protocole de gestion de déchets de l'établissement, avoir accès aussi aux différents tonnages qui sont produits dans votre établissement, avoir accès aussi sur... Vous verrez donc la liste des acteurs qui sont concernés de la production jusqu'à l'élimination. Cela veut dire aussi connaître les sociétés qui vont transporter vos déchets à la sortie de votre établissement. Avoir aussi planifié des audits de moyens, de pratiques et de connaissances. Qu'en est-il de la connaissance et de la politique des professionnels dans votre établissement ? Avoir une formation de gestion de déchets prévue au programme de formation continue. Et puis, bien avoir identifié vos filières de tri de revalorisation. Et puis, en interne, ce qui peut aider aussi, c'est avoir un professionnel qui soit formé aux outils de gestion des risques. Cela peut être très bien un hygiéniste ou un qualiticien pour utiliser ces fameux grilles de type Amdek. Donc là, je passe vite parce qu'on l'a dit, le risque majeur, c'est quand même l'accident d'exposition au sang sur toute la filière de la production jusqu'à l'élimination du déchet. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas se lancer comme ça tout seul dans son bureau et qu'il faut avoir un engagement de la direction. Ça doit faire partie des priorités d'un établissement. Bien identifier les personnes ressources, donc aussi bien au niveau de la logistique qu'au niveau des référents. Donc, bien les identifier parce que vous allez travailler avec eux pour préparer la réunion de travail. Réaliser les quatre... Vous allez le voir sur la diapo d'après, et les quatre thèmes pour permettre leur cotation. Donc, avec l'outil, on a voulu que ça soit utilisable par tous. Donc, c'est un tableur Excel qui va vous permettre de coter la crédicité et puis la gravité des différents items. Bien entendu, à partir de là, vous allez pouvoir décider et valider les pistes d'amélioration à apporter et, bien sûr, enregistrer les étapes. Donc, comme le disait Yannick, c'est une analyse de risque a priori. Donc, il faut savoir ce qui se passe avant d'engager, bien sûr, des mesures. Donc, les six thèmes abordés, on les a déjà définis. Et puis, à chaque item, il faut effectivement repérer les mesures barrières qui sont déjà mises, je n'en doute pas, dans vos établissements et, par contre, essayer de pointer celles qui sont défaillantes ou qui manquent. Donc, voilà les quatre grandes étapes d'un déchet. Il est produit, on le conditionne, on l'entrepose, il est ramassé par le transport et après, il va aller jusqu'à la destruction. Donc, à chacune de ces grandes étapes, il faut toujours se poser les questions que vous voyez ici après. C'est-à-dire, à chaque étape, je vais me poser la question est-ce qu'il existe un dysfonctionnement à cette étape ? Quelle est la cause de ce dysfonctionnement ? Est-ce que ça arrive souvent ? Pas souvent ? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la gravité ? Donc, un impact, ça veut dire une gravité. Et quelle est la survenue dans mon établissement ? Et quelles actions je peux mettre sur ce point défaillant ? Donc, pour cela, on l'a dit, il y a six checklists qui peuvent vous aider effectivement à permettre de voir ce qui ne va pas déjà. Donc là, je vous ai mis la checklists de formation, mais il y en a une sur la politique des achats, sur les contenants. à chaque fois, par exemple, la formation, est-ce que la formation s'adresse à toute personne ? Donc, si vous cochez oui, vous allez avoir tout de suite dans l'outil une case verte qui va s'allumer. Et si vous cochez non, c'est une case rouge. Donc, à chaque fois que vous allez voir du rouge, vous allez vous dire j'ai là une piste d'amélioration sûrement à mettre en place. Donc, ces grilles peuvent... On va vous présenter aussi un tableau qui a été la crédicité et la hiérarchisation des actions que vous pouvez mettre en place. Et donc, la fréquence, bien sûr, c'est vous qui allez la définir dans votre établissement, la détectabilité aussi. Mais par contre, la gravité, elle a été déjà prédéfinie et cotée par les membres du groupe. Donc, à chaque fois que vous allez mettre un score, ça va complètement se totaliser. Et donc, vous allez voir que si vous arrivez à un score de crédicité de moins de 18, ça veut dire que c'est quelque chose qui est encore acceptable et que ça peut attendre. Il n'y a pas d'urgence à mettre des choses en place. Si vous avez un score entre 19 et 41, là, par contre, effectivement, c'est acceptable, mais il faut toujours rester un peu vigilant. Et après, au-dessus de 41, là, effectivement, c'est inacceptable et donc, vous avez des actions à mener en priorité. Donc, le logiciel, au fur et à mesure que vous allez les coter, vous allez avoir tout de suite votre score. Voilà. Et puis, je vous ai mis les membres du groupe de travail qui ont quand même oeuvré pendant plusieurs mois et années pour arriver à élaborer et aider à la construction de ce guide que vous allez pouvoir retrouver sur le site du CEPIAS Pieds de la Loire. Merci à vous. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.